1ère Épître à Timothée, chapitre 1, verset 12 Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, sois honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Avant de lire d'autres textes, donc, ici, l'apôtre Paul écrit à Timothée, on peut dire, une portion de témoignage personnel, de son expérience personnelle, après l'avoir mis en garde sur les risques de se détourner de l'Évangile dans sa pureté telle qu'il l'avait prêché et annoncé devant le danger des fausses doctrines, des faux docteurs, de ceux qui dévient de cet Évangile qu'il avait reçu et dont il était ministre, puisqu'il a été jugé fidèle et établi dans le ministère, qui était le ministère d'apôtre, le ministère d'évangéliste, le ministère d'annoncer et d'enseigner cet Évangile de Jésus-Christ, qui était évidemment une rupture totale par rapport à la religiosité ambiante, ça a été souligné ces derniers soirs, une rupture par rapport à la religion judaïque de ses pères, de ses contemporains, mais d'une manière générale par rapport, je dirais, à la religion de l'homme, c'est-à-dire celle qui s'appuie sur les qualités humaines pour obtenir les faveurs de Dieu. L'apôtre Paul se met donc et souligne la rupture totale, le non-mélange possible avec toutes ces formes de religion, qui est l'Évangile de Jésus-Christ, cet Évangile dont on va souligner qu'il est l'Évangile de la grâce et qui, donc, attribue à Dieu seul et au Seigneur Jésus-Christ le moyen de notre salut, la force de nous sortir de notre perdition, cette force, ces moyens ne sont pas en nous, ne sont pas dans l'homme, ne sont pas dans les religions, dans les efforts humains, n'est pas dans l'application de la loi qui, au lieu de nous justifier, nous condamne, comme ça a été souligné, mais la force de notre salut, ce qui va nous donner l'espérance véritable de la vie éternelle, de la réconciliation avec Dieu, d'une justification parfaite, cette force étant Jésus-Christ, elle a été déployée dans la venue du Seigneur Jésus, qui est venu en chair, qui est venu mourir sur une croix, verser son sang, comme Paul l'explique au travers de toutes ses épîtres, il a payé le prix, il a été le rédempteur, c'est-à-dire celui qui paye le prix de notre rachat, le prix de nos fautes, et il est celui qui expie par son sang notre injustice, notre péché, et qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu, et d'avoir accès à l'amour de Dieu, à la communion avec Dieu, et à la vie de Dieu, à la vie éternelle. Ce message, message central du salut en Jésus-Christ est souligné, ressouligné par Paul, et il en est non seulement le messager oral, mais il en est le messager dans sa propre personne, et c'est ce qu'il donne ici comme message, c'est son témoignage. Il montre à Timothée qu'il est effectivement quelqu'un qui était loin de cette connaissance-là de Jésus-Christ, lui qui a persécuté l'Église primitive, qui a chassé les chrétiens, les premiers chrétiens, qui a été le témoin du premier martyr, Étienne, qui a été lapidé par la foule lorsqu'il a dit aux Juifs religieux et drapés dans leur justice, leur légalisme qu'ils avaient tué le saint, qu'ils avaient crucifié le Messie, l'envoyé de Dieu, eh bien, ces religieux se sont mis à hurler, à crier et à lui jeter des pierres, et Étienne est mort, et on a déposé les habits de ces bourreaux au pied d'un jeune homme qui s'appelait Saul de Tarse, c'est-à-dire l'apôtre Paul ici, témoin qui approuvait le meurtre d'Étienne. Donc, cette religion qui était attachée à la force de l'homme, à ses capacités à se sauver soi-même, à s'améliorer, en référence à la loi, même la loi de Dieu, qui est, je dirais, la religion qui est inscrite même dans le cœur de tout homme, même qui ne connaît pas Dieu, parce que tous les hommes ont inscrit en eux leur loi. Il y a même la loi des bandits, il y a même la loi des mafieux, il y a toutes sortes de lois, il y a toutes sortes de religions. Chacun, on peut dire à la sienne, bien sûr, le peuple juif avait la meilleure parce qu'il avait la loi de Dieu, la loi parfaite de Dieu, la loi éternelle, impérissable. Néanmoins, même avec cette loi qui était bonne, eh bien, aucun homme ne pouvait se justifier et le peuple juif est la preuve que même avec la meilleure des lois, aucun homme ne peut devenir bon, parfait, excellent, juste, aux yeux de Dieu, même s'il le veut, on le lira peut-être tout à l'heure dans quelques extraits de l'Épître aux Romains. Et cette faillite de l'homme est quelque chose que les hommes refusent, ne veulent pas. Et ces hommes qui sont attachés à leur loi connaissent dans leur âme et dans leur intérieur une colère parce que la loi produit la colère, c'est écrit aussi dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul le dit, la loi produit la colère, c'est pourquoi les hommes religieux sont souvent des hommes de colère. Ils se fâchent très vite, remplis d'exigences, remplis d'un regard de jugement, un regard hautain. Et cette colère s'est exprimée contre Étienne et ils l'ont lapidée. Leur colère les a conduits au meurtre. Et Paul était un homme comme cela. Il était de cette nature. Cette religion a fait de lui un meurtrier. Il ne s'était pas rendu compte que c'était du péché. On va le lire un peu. Mais ici, il dit qu'effectivement, il en a pris conscience puisqu'il dit, je suis témoin que, de cette parole entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul, rempli de propre justice, de certitude quant à être du bon côté, fort dans sa religion et bouleversé complètement et finit par dire je suis le plus grand des pécheurs. Quel bouleversement, quel changement, quel renversement de situation. Et il dit, en fait, j'ai obtenu Mésiricorne parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. En fait, dans cette fausse certitude religieuse, il y a un grand aveuglement, une grande ignorance. En fait, je dirais, plus nous sommes sûrs de nous, plus nous sommes sûrs de notre bonne volonté, de notre propre justice, de nos bonnes intentions, plus il est probable que nous soyons ignorants quant à nous-mêmes et percés d'illusions. Et cette illusion va tomber chez Paul et va faire de lui cet homme, on peut dire, humble, capable de raconter son échec à un jeune homme comme Timothée qui est un jeune homme qui l'a instruit dans la foi. Il ne lui cache pas du tout ses torts et ses faiblesses. Il est plus âgé que lui, il a beaucoup plus d'expérience, c'est lui qui l'a instruit, c'est lui qui l'a amené à la foi. Et Paul humblement va lui expliquer en fait, je suis le plus grand des pécheurs. Il a fait connaître la foi, la vraie justice. et il ne lui cache pas qu'il est le plus grand des pécheurs. C'est étrange. C'est étrange quand vous êtes jeune, quand vous entendez un ancien qui dit je suis le plus grand des pécheurs, je sais que mon père aimait beaucoup ce texte et le répétait de temps en temps. Et ça fait drôle dans le cœur d'un enfant d'entendre son père dire je suis le plus grand des pécheurs. mais c'est vrai, c'est une vérité. Ce n'est pas la peine de farder les choses, de faire semblant, de vouloir manifester un extérieur respectable et honorable. Le respect et l'honneur dans la parole de Dieu est placé ailleurs. Je voudrais lire pour aller plus loin dans notre méditation ce que Paul pouvait aussi dire donc de lui avant dans Philippiens 3 verset 4 Moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair je le puis bien davantage. Moi circoncis le huitième jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisien quant aux ailes persécuteurs de l'église ce qui était ce qui était une vertu dans le regard du juif irréprochable à l'égard de la justice de la loi irréprochable à l'égard de la justice de la loi je ne sais pas si beaucoup de monde peut dire ça irréprochable quant à la justice de la loi voilà ce que Paul pouvait dire de lui honnêtement sans traverser la réalité mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ Paul arrive à dénoncer ce faux regard ce sentiment d'impeccabilité auquel il était arrivé nous essayons nous parfois d'atteindre une certaine perfection une certaine impeccabilité en tous les cas nous donnons la preuve que nous aimerions avoir ce témoignage parce que quand on nous dit le contraire on se vexe on se défend on dit non mais c'est pas comme ça c'est pas vrai non je suis pas comme ça je suis pas aussi mauvais donc ça suppose qu'on tend vers une perfection qu'on aimerait en tous les cas l'atteindre mais on est dans une agitation terrible parce qu'au fond on connait bien notre intimité on connait bien notre coeur Dieu le connait aussi notre conscience est là et comme dit ailleurs la parole même les païens qui n'ont pas la loi de Dieu ont cette conscience et pensée qui s'accuse et se défendent tour à tour à l'intérieur d'eux-mêmes il y a tout cette mécanique d'accusation et de défense de culpabilité et de justification qui se met en branle qui soit conduit à la colère soit conduit au désespoir et à la mort cette prise de conscience est terrible et l'apôtre Paul l'a accepté jusque là il ne le voyait pas parce qu'il était ignorant parce qu'il était aveugle il ne savait pas jusqu'à ce qu'il reçoive cette illumination et pour lui elle a été quasiment physique puisqu'il a vu une grande lumière sur le chemin de Damas et que Jésus lui est apparu l'a éclairé etc. donc il a pris conscience de quelque chose qui n'allait pas Jésus lui a dit je suis Jésus que tu persécutes il ne comprenait pas il pensait faire le bien et il fait le mal c'est un constat terrible et quasi impossible pour quelqu'un de religieux quelqu'un qui se pense du bon côté mais c'est le drame des religieux c'est le drame de l'homme qui insiste pour se sauver lui-même qui a toujours confiance dans la chair comme il est dit là si quelqu'un peut se confier en la chair je le puis bien davantage c'est-à-dire confiance en soi qui s'arme de cette confiance en soi pour affronter les incertitudes de sa conscience en chassant les pensées négatives en disant non mais ça ira mieux demain et puis etc. je ne suis pas cet homme-là je ne suis pas cette femme-là non c'est pas vrai il y a tout ce combat intérieur combat de la conscience et ça montre que la loi de Dieu est inscrite quand même dans nos cœurs même si nous la lisons pas même si nous la connaissons peu elle est inscrite dans l'homme et elle est là comme une accusation qui au fond va nous amener à un nécessaire désespoir quant à nous-mêmes et on voit que ce qui s'est passé pour Paul il le dit aussi dans une autre épître il donne ce témoignage dans 1 Corinthien 15 qui est un peu parallèle à celui qu'on a lu dans Timothée verset 7 ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton car je suis le moindre des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu par la grâce de Dieu je suis ce que je suis sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi c'est un autre homme il m'est apparu à moi comme à l'avorton je suis le moindre des apôtres c'est plus l'homme fort pétri de ses certitudes capable de jeter en prison les adversaires de ses convictions capable d'accuser comme font souvent les religieux les autres on connait cette histoire où on amène devant Jésus cette femme surprise en flagrant délit d'adultère et alors on met devant Jésus au défi de la loi judaïque qui dit qu'une telle femme il faut la lapider et Jésus se baisse et crie sur le sol et se relève en disant que le premier qui est sans péché jette la première pierre et tous s'en vont les uns après les autres à commencer par les plus vieux qui avaient certainement un peu plus de péché sur la conscience que les plus jeunes et puis finalement personne n'a jeté la première pierre nous sommes pronds à accuser à brandir la loi accusatrice surtout pour les autres et nous justifier parfois même en jugeant toujours les autres c'est un moyen de défense qui est d'ailleurs très religieux on trouve toujours pire que soi il y a toujours le moyen de pointer du doigt les plus coupables les autres et puis c'est dès l'enfance c'est les deux enfants qui se disputent et dès qu'on interroge l'un et l'autre c'est pas moi qui ai commencé c'est lui cette défense systématique pourquoi ? pour éviter le constat de notre détresse c'est une grande détresse au fond qui nous habite nous ne voulons pas le savoir nous ne voulons pas l'accepter je dirais même la religion nous a servi de phare pour maquiller la détresse un peu comme les vieilles femmes qui mettent beaucoup de phare parce que plus il y a caché plus on met des épaisseurs petite boutade excusez-moi mais la religion sert souvent à ça on se maquille on se déguise parce qu'on ne veut pas reconnaître la détresse qui est réelle mais la psychologie aussi essaye de nous éviter la détresse parce que il faut plutôt positiver il faut plutôt accentuer ce qui est positif chez soi il ne faut pas considérer ce qui est négatif vous comprenez le problème c'est que ce qui est négatif est bien là et on le sait et on a beau nous raconter des salades c'est là je sais bien quel est le défaut de ma cuirasse quel est le défaut que ma conscience me montre quelle est la faille de mon de mon coeur quelle est la fragilité quelle est ma faiblesse par rapport à tel péché par rapport à tel mal je sais bien que je suis colérique je sais bien que je suis menteur je sais moi seul si j'ai volé ou pas volé etc etc je pourrais tous les passés en revue j'arrive à l'oublier j'arrive à me divertir j'arrive à passer par dessus un temps et puis parfois j'arrive à me refaire la façade me redresser en cachant tout ça et ça c'est ce qu'on trouve je dirais dans les églises c'est à dire des gens qui ont ravalé la façade mais la réalité tragique le fond du coeur n'apparaît pas alors que Jésus le laisse voir le laisse se dévoiler et l'apôtre Paul en rencontrant Jésus a pris conscience qu'il ne se connaissait pas il croyait qu'il était juste mais il était un misérable un malheureux un meurtrier un homme violent qui ne se connaissait pas ses yeux se sont éclairés et je pense que sont appelés aussi nous chacun pour soi dans sa conscience et je dirais seul devant Dieu à nous nous sommes appelés à nous laisser connaître à nous laisser voir et même si cela nous humilie pourquoi parce que c'est l'humiliation qui va nous conduire à avoir besoin d'un sauveur Jésus a dit c'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins c'est les malades et souvent nous sommes des malades qui nous ignorons qui cherchons à nous ignorer et nous pensons ne pas avoir besoin de médecins c'est peut-être vrai sur le plan physique et possible sur le plan physique mais sur le plan de l'âme sur le plan de l'âme nous avons besoin d'un médecin et le seul médecin que Dieu nous ait donné le créateur de notre âme nous a donné comme médecin de l'âme Jésus parce qu'il est venu racheter notre âme et l'âme ne se rachète pas avec des incantations avec des rituels religieux avec des phrases de psychologie positive notre âme se rachète par un moyen que Dieu a donné qui est le sacrifice de Jésus-Christ son sang versé pour purifier notre conscience des œuvres mortes est-il écrit dans l'Épitaux hébreux pour que nous soyons lavés jusqu'au plus profond de notre être de toute cette détresse de toute cette misère de toute cette faiblesse que nous nous cachons à nos yeux nous pouvons être lavés par la foi en Jésus-Christ et sans aucun effort ne le méritant pas ne l'ayant pas payé ne l'ayant pas acquis par aucun moyen ça s'appelle la grâce la grâce c'est-à-dire le don gratuit de Dieu c'est une justice gratuite que Dieu nous offre par la foi en Jésus-Christ et que nous sommes appelés à recevoir par la foi pas par les efforts ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie quel orgueil chez l'homme qui pense pouvoir racheter son âme le rachat de ton âme n'aura pas lieu le prix en est trop cher c'est écrit dans l'Ancien Testament quelque part le prix en est trop cher parce que le rachat de notre âme c'est le prix de la vie et à moins de mourir et de ne plus exister nous ne pourrions même pas et encore ça ne suffit pas parce qu'il faut la vie d'un agneau parfait selon la parole dans l'Ancien Testament les sacrifices devaient être avec des animaux parfaits sans défaut et l'image même de l'agneau sans défaut qui est entré dans le ciel et que l'Apocalypse décrit encore je dirais pour l'éternité c'est Jésus-Christ agneau immolé dans les lieux célestes l'agneau parfait le prix de notre salut le prix de notre rédemption de notre rachat le prix du pardon le prix de la justice la grâce pour nous le prix a été payé par lui si nous croyons ça nous sommes délivrés de la fausse religion de l'obligation de la mascarade religieuse psychologique et tout ce qu'on veut nous pouvons enfin si j'ose dire être nous-mêmes parce que Dieu nous aime comme nous sommes il n'est pas venu pour aimer des comédiens il est venu aimer le monde et Jésus dit je ne suis pas venu juger le monde je suis venu sauver le monde il est venu pour sauver le monde les pêcheurs dont je suis le premier dit l'apôtre Paul l'apôtre Paul ne se cache plus il est le pire à ses yeux le pire de tous il n'y a pas pire que lui quand je dis les pêcheurs dont je suis le premier je ne sais pas si je suis arrivé à le dire ça m'est peut-être arrivé par moment dans des prises de conscience mais je vous confesse que je ne suis pas conscient de cette réalité à tout instant mais c'est ce que Paul dit de lui en particulier parce qu'il avait persécuté l'église mais ce constat d'échec profond cette détresse nous devons l'accepter pourquoi ? parce que Dieu fait grâce là où cette détresse s'est manifestée Dieu fait grâce aux humbles il résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles et l'apôtre Paul souligne cette force de la grâce cette grâce magnifique de Dieu qui lui a été révélée au point d'adorer j'ai obtenu miséricorde c'est pareil j'ai obtenu la grâce miséricorde pardon afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité sa patience sa bonté pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle donc il est message par son exemple il est le témoignage même qu'on peut être le pire des pécheurs le pire des infâmes le pire des perdus le plus honi des hommes le plus rejeté le plus accusé le plus le plus au banc de la société peut-être digne de la prison que sais-je et l'on peut être pardonné complètement pardonné et recevoir cette miséricorde cette grâce et ce pardon et Paul adore en disant au roi des siècles immortel invisible seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles ça pousse Paul à l'adoration que de constater la profondeur la hauteur la grandeur de l'amour de Dieu manifesté dans la grâce c'est-à-dire ce Dieu qui est parfait alors que nous nous ne sommes pas parfaits nous avons du mal à pardonner à ceux qui ne sont pas parfaits autour de nous mais qui ne sont peut-être pas pires que nous Dieu parfait accepte de pardonner des hommes pécheurs il y a quelque chose d'incommensurable nous ne pouvons pas mesurer ces choses et l'apôtre Paul insiste sur la gravité du péché que le légalisme efface faussement et et il montre l'ampleur du mal pour aussi montrer l'ampleur de la grâce et il est dit quelque part que là où le péché a abondé la grâce a surabondé c'est ça la grandeur de l'amour de Dieu et c'est ça qui met Paul à genoux et c'est pourquoi il lutte contre toutes les déviances religieuses doctrinales etc qui minimiseraient la grandeur de la grâce parce que dès lors que je cherche une justice en dehors de Jésus-Christ je minimise je méprise la grâce de Dieu elle n'est pas suffisante c'est ce qui se passe dans le catholicisme quand on souligne l'importance des œuvres pour ajouter à la grâce de Dieu et tous les moyens de payer pour obtenir une amélioration de notre condition éternelle tout ça ce sont des doctrines de démons qui méprisent la grandeur de la grâce de Dieu et qui empêchent d'adorer véritablement Paul montre la grandeur de cette grâce et la mesure de cette de cette grandeur doit être reçue profondément dans le cœur et quand il dit Dieu m'a jugé fidèle pour m'établir dans le ministère je me suis demandé mais fidèle comment juger fidèle par rapport à quoi puisqu'il ne s'agit pas de ses qualités puisqu'il reconnaît qu'elle ne va le plus rien fidèle pourquoi je voudrais lire un texte dans l'évangile de Matthieu d'abord peut-être chapitre 18 verset 21 alors Pierre s'approcha de Jésus et dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi sera-ce jusqu'à cette fois Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à soixante-dix fois cette fois c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand il se mit à compter on lui en amena un qui devait dix mille talents comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna qu'il soit vendu lui, sa femme, ses enfants tout ce qu'il avait et que la dette soit acquittée le serviteur se jetant à terre se prosterna devant lui et dit Seigneur et patience envers moi je te payerai tout ému de compassion le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette après qu'il fut sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait sans denier il le saisit et l'étranglait en disant paye ce que tu me dois son compagnon se jetant à terre le suppliait disant et patience envers moi je te payerai mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit méchant serviteur je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son coeur texte extrêmement parlant sur l'esprit de la grâce un homme est pardonné c'est à dire sa dette est remise ça revient à ça quelqu'un qui est pardonné c'est quelqu'un à qui on enlève la dette être coupable c'est avoir une dette et notre dette c'est la dette de nos fautes c'est c'est la mort le salaire du péché c'est la mort mais la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ nous est accordée mais le salaire du péché c'est la mort et cet homme demande grâce il obtient grâce le maître lui remet sa dette mais lui par contre ne remet pas la dette à son compagnon et une dette encore moindre beaucoup moindre c'est très parlant c'est très parlant sur cette absence de grâce de celui qui pourtant l'a reçu mais qui ne vit pas dans l'esprit de la grâce avoir reçu la grâce c'est pas seulement avoir un jour compris que Dieu me pardonne tous mes péchés mais c'est vivre dans l'esprit du pardon dans l'esprit de la grâce dans tous les domaines de ma vie en étant prêt aussi à mon tour à pardonner c'est ce qui fait que le véritable enfant de Dieu qui est en Jésus-Christ qui est fidèle comme il est dit de Paul il est fidèle par rapport à la grâce c'est à dire la grâce qu'il a reçu il la retransmet c'est un peu comme une chaîne haute fidélité on appelait ça quand j'étais jeune de ce nom là ça n'existe plus trop maintenant haute fidélité elle restitue le son à l'identique vous êtes comme dans la salle de concert la fidélité de Paul c'était la fidélité par rapport à la grâce dans le sens où il avait reçu cette grâce il en a mesuré toute la valeur mesurant cette grâce il dit je n'étais pas digne d'être appelé apôtre pourtant j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce qui était avec moi sa fidélité était une fidélité dans la grâce c'est à dire grâce reçue grâce transmise pardon reçu pardon retransmis ne disons-nous pas dans la prière sacerdotale pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés j'espère que nous le disons pas hypocritement mais il est vrai que nous pardonnons afin d'être pardonnés nous entrons dans l'esprit de la grâce en tant que récepteur mais aussi en tant qu'émetteur on peut dire et nous sommes appelés à cela et l'enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans son coeur devient à son tour un émetteur de la grâce et appelés à vivre dans cet esprit de la grâce c'est à dire pardon pardonner à celui qui n'en est pas digne pas pardonner à celui qui a payé qui a remboursé etc c'est donner à l'autre puisque Christ a donné sa vie pour nous donnons notre vie pour les frères voilà l'esprit de la grâce et j'écoutais un interview d'un philosophe qui est mort mais qui disait que quand on nous prête on peut rendre et on doit rendre mais quand on nous donne on ne peut pas rendre puisqu'on nous a donné par contre on peut donner à d'autres si nos parents nous ont donné on va donner à nos enfants etc et c'est effectivement l'esprit de la grâce dans la parole je vis de la grâce pour transmettre la grâce et comment je reste dans cet esprit de la grâce parce que je suis profondément convaincu de mon indignité le problème c'est quand on a été pardonné comme cet homme on nous a remis la dette et que tout à coup on estime qu'on mérite qu'on nous rembourse la nôtre pas celle de l'autre tout d'un coup on tombe dans une idée de mérite et on devient méchant et on trahit la grâce qu'on a reçu je n'étais pas digne d'être appelé apôtre l'apôtre Paul est quelqu'un qui n'a jamais estimé que sa vocation était le résultat de la grandeur de son âme non elle était le résultat d'un homme brisé par son indignité et qui est demeuré dans cet état d'esprit toute sa vie parce que quand il écrit à Timothée il n'est plus très jeune et il dit je suis le plus grand des pécheurs ce n'est pas au début de sa conversion c'est beaucoup plus tard je suis le plus grand des pécheurs c'est-à-dire je reste fondamentalement indigne et j'ai travaillé plus que tous parce que j'étais indigne pas parce que je me suis rendu digne mais parce que j'étais indigne parce que l'indignité m'impressionne l'amour de Dieu m'impressionne d'autant plus que mon indignité est grande à mes yeux et me saisit d'autant plus quand je deviens paresseux quand je deviens ambitieux quand je deviens jaloux dans le service que le Seigneur me demande c'est que j'ai perdu de vue mon indignité je donne souvent ce petit témoignage mais quand j'étais arrivé ici j'étais assez jeune et que j'ai voulu servir aussi Dieu avec les amis qui étaient ici j'étais un peu frustré parce qu'on ne me demandait rien et frustré assez fort à faire une crise j'étais en voiture j'allais à Nîmes mais intérieurement je me sentais comme un mur qui m'empêchait d'être utilisé par Dieu et j'ai parlé à Dieu intérieurement je ne crois pas que je lui ai parlé fort ça m'arrive parfois quand je suis tout seul dans la voiture mais interrogateur et je crois un peu révolté et intérieurement la pensée est venue mais tu ne mérites pas que je t'utilise tu ne mérites pas que de me servir tu es un pécheur j'ai pas besoin de toi c'est un peu ça en gros et j'ai compris que ayant été sauvé par grâce et ça je le savais pour moi et bien toute ma vie devrait rester empreinte de la grâce et j'ai crié au Seigneur j'ai dit j'ai pas le droit je ne mérite pas de te servir mais fais-moi la grâce s'il te plaît d'être au moins assis au fond de l'église et d'avoir une bouche pour chanter tes cantiques pour que au moins je te serve là parce que je m'ai bien chanté j'ai juste demandé ça j'ai dit au moins ça parce que si je suis en dehors de l'église je suis perdu c'était très fort ça a basculé complètement ma façon d'entrer dans le travail avec les amis ici ça m'a enlevé toute je crois toute ambition je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu après des soubresauts parce que voilà la chair est quand même ce qu'elle est il y a encore eu des jalousies il y a encore eu des moments de conflit des moments de révolte des moments de désespoir il y a eu tout ça mais souvent d'être ramené à l'indignité toi qui dis que tu méritais la mort à cause de ton péché pourquoi tu revendiques quelque chose j'ai rien à revendiquer je suis condamné à mort par mes péchés tout le reste est grâce qu'as-tu que tu n'aies reçu si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu c'est la grâce et Paul était quelqu'un qui vivait dans la grâce dans l'esprit de la grâce c'est le fruit de la véritable conversion à Jésus-Christ homme brisé n'ayant plus de valeur en lui-même quant à ses qualités personnelles et à ses capacités personnelles n'ayant même plus l'espoir de pouvoir les utiliser mais pleinement confiant dans les vertus de Jésus-Christ dans sa personne dans son amour dans sa patience dans ses qualités à lui qui aime Jésus-Christ plus que lui-même parce que c'est lui la justice que Dieu a gré et que Dieu a donné pour qu'elle vienne habiter en moi Jésus est celui qui habite dans mon cœur par la foi il est ma justice il est ma capacité il est ma force ce que je fais c'est la grâce qui m'habite dit l'apôtre Paul pas moi toutefois mais la grâce qui est avec moi la grâce qui est en moi la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ c'est Jésus dans mon cœur l'esprit de la grâce c'est pas ma religion c'est pas ma connaissance de toutes les lois théologiques je peux connaître la théologie au bout des doigts je peux connaître les lois du monde entier sur le bout des doigts si je ne connais pas l'amour de Christ je suis perdu et d'ailleurs plus on connaît les lois plus on est enfermé dans quelque chose de mort on est enfermé sur soi on n'aime personne en fait c'est comme les chercheurs parce que vous savez il y a aussi des lois dans la science les lois de la physique et ça c'est des lois et il y a des gens qui sont très habiles et personnellement j'aimais beaucoup les lois de la nature les lois de la science surtout quand elles étaient simples quand elles devenaient plus compliquées c'était plus difficile et plus elles se rapprochaient d'ailleurs de la vie plus les lois sont complexes et contradictoires parce que les lois de la biologie sont beaucoup plus complexes que celles de la physique je trouve même si celles de la physique sont compliquées aussi mais en tous les cas plus on s'enferme dans cette connaissance de la loi pour maîtriser les éléments de la vie de l'univers moins on aime ce qui nous entoure on est enfermé en soi-même ça c'est la mort de la lettre la mort de la loi le ministère de la loi Christ nous a dégagé de cela il nous amène une révélation une connaissance de Dieu qui est son amour son pardon sa grâce et c'est ça qui donne la vie la vie est là et Étienne même s'il a parlé sévèrement des juifs en disant vous avez crucifié le Seigneur mais c'était pour attester le témoignage qu'il était mort pour eux et Saul de Tars qui a approuvé son meurtre est quelqu'un qui va se convertir à Jésus-Christ donc nous voyons que celui qui transmet la grâce au point même de donner sa vie pour ça engendre la vie il aime la marque de celui qui est dans l'esprit de la grâce c'est quelqu'un qui va aimer aimer les autres aimer ses frères aimer les siens aimer sa famille aimer sa maison aimer ses amis aimer le monde Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas l'esprit de la grâce va nous conduire à aimer comme ça et nous ne serons pas seuls enfermés dans notre religion nous aurons le coeur ouvert par l'amour de Christ répandu en nous par le Saint-Esprit que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre dans l'esprit de la grâce telle que la parole nous l'enseigne nous l'on prie nous venons à toi Seigneur nous t'invoquons pour être délivré Seigneur de tout l'enfermement de nos principes de nos lois de nos règles cet enfermement dans cette recherche de perfection en nous-mêmes qui est un échec qui n'aboutit pas Seigneur tu connais nos détresses nos combats souvent inutiles nous venons à toi parce que tu es le seul espoir notre espoir c'est ton amour c'est que tu nous aies aimé tel que nous étions alors que nous sommes incapables de donner des des preuves méritantes de cet amour Seigneur nous acceptons de nous laisser aimer comme nous sommes dans notre faille dans notre péché parce que Seigneur tu es venu pour expier ce péché expier la faute et nous l'avais par ton sang c'est toi Seigneur qui nous justifie et nous acceptons ce soir cette justice qui nous est donnée en Jésus-Christ par la foi nous la recevons du fond de notre indignité nous sommes conscients Seigneur de cette indignité nous l'acceptons encore et toujours et nous voulons marcher Seigneur en recevant chaque jour cette grâce renouvelée pour vivre de ton amour et vivre dans ton amour pour toi et aussi pour les autres oh Seigneur que ta grâce ne soit pas vaine pour nous mais qu'elle soit agissante vivante pour porter un fruit glorieux à ta gloire Père Céleste Seigneur nous voulons avec l'apôtre Paul proclamer notre adoration et nous prosterner devant toi à cause de la grandeur de la grâce révélée en Jésus-Christ béni sois-tu Père Céleste Amen Père Céleste